La police qui est venu nous visiter pendant les scènes, pas forcément. Oui, des tensions. On a tourné, il faut savoir qu'on a eu des autorisations de tournage pour tourner, ce qui est normal. Sauf que les autorisations qu'on a eues, on les a eues sur un scénario qui n'est pas le scénario du film. C'est un scénario qui ne traite pas d'alcool, pas de drogue, pas de sexualité, qui sont les thèmes essentiels abordés dans le film. On avait une pression constante de l'arrivée de la police. Si quiconque personne arrivait sur le tournage et se rendait compte qu'on ne tournait pas le film qu'ils pensaient qu'on tournait, ça aurait été extrêmement compliqué. Et on a eu la visite de ces gens-là, et forcément, évidemment, pour n'enlever en rien le charme de ce tournage, forcément, ils sont arrivés au moment où il ne fallait surtout pas qu'ils viennent. Donc c'était... Je rigole aujourd'hui parce que c'est drôle, mais sur le coup, ce n'est pas drôle du tout, parce qu'on n'avait pas le droit de parler une autre langue que le persan, parce que le film est en persan, et que, étant donné qu'on est issu de la diaspora iranienne, on ne devait pas quitter le travail qu'on faisait sur notre accent, quand eux arrivaient, il fallait instantanément inventer une scène, donc il fallait être très très créatif, parler en anglais uniquement, et prétendre tourner un film qui n'est... Enfin bon, et sous pression, parce qu'on voit que tout le monde a le visage complètement livide, qu'on est à tout moment, tout peut basculer, et donc, très honnêtement, là, j'en rigole, parce que, bon, après coup, c'est drôle, mais sur le coup, ce n'est pas drôle du tout. Puis on est... Le Liban, c'est un pays qui est très moderne, en soi, mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on est, et les attaches qu'ont le pays avec l'Iran, donc il fallait faire très très attention. Mais bon, ça va, on s'en est sorti. Je vais dire même plus que ça, peut-être pas uniquement sur les jeunes filles iraniennes, et peut-être pas uniquement en Iran, en fait, parce que là où l'impact est important, c'est... Mais même pas, ça va plus loin que ça, c'est que les gens sont très surpris de voir ce que vous allez voir ce soir. Non, mais ils sont très surpris parce que ça va tellement à l'encontre de l'idée que les gens se font de ce qui se passe en Iran, que, ben finalement, ça a l'impact le plus merveilleux que peut avoir un film, c'est-à-dire que ça éveille les consciences et ça leur ouvre les yeux sur ce dont ils n'ont pas accès. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ils voient des choses qu'ils n'auraient même pas imaginé, envisagé voir, et du coup, ils ont une certaine réponse à ce qui se passe là-bas, à se dire... Enfin, une curiosité, en tout cas, au départ, en allant voir ce film, et puis ils sortent généralement en disant... Ils sont assez surpris de se dire, mais ça se passe vraiment ? Du coup, il y a une ouverture, il y a vraiment un... En dehors des messages et des thèmes abordés, en soi, il y a vraiment juste une visibilité sur ce qui se passe. C'est ce qui est assez intéressant, c'est de l'ouvrir à un public complètement extérieur, en dehors du fait que ça traite de sujets qui touchent un public concerné en soi, c'est-à-dire qu'en Iran, ils ont hâte de voir le film parce que c'est un peu leur film, leur histoire... Bon, c'est une histoire, c'est de la fiction, c'est une histoire en particulier, c'est pas tout l'Iran, c'est pas un documentaire, c'est pas... C'est comme dans un film français ou dans un film de n'importe quelle origine, tous les films ne sont pas les mêmes, et il y a quand même la marque de la réalisatrice ou d'un réalisateur, d'un metteur en scène, et la marque d'une histoire qui a voulu être traitée, c'est pas... On raconte pas toutes les histoires, mais en tout cas, on donne un accès à une population surtout qui ne connaît pas l'Iran et qui ne sait pas ce qui s'y passe. Là, parce qu'il y a une exposition à Paris, je pensais à elle, mais Romy Schneider, par exemple, Les choses de la vie, de Claude Sauté avec Michel Piccoli, qui est un film français que j'aime particulièrement, dans les actrices américaines, parce que là, je suis dans les actrices, je vois évidemment Meryl Streep, l'accueil Meryl Streep, pour tous ces films, et un film en particulier où, oui, elle a un rôle important, mais où il y a d'autres personnes qui ont des rôles, enfin, qui sont fameux et qui sont tout aussi connus. Deer Hunter, le nom français, c'est Voyage au bout de l'enfer, je crois, c'est ça ? Voyage au bout de l'enfer, c'est un monstre sacré. Une séparation d'Asra Al-Falhadi, je ne sais pas si vous l'avez vue. Ça, c'est un chef d'œuvre. C'est-à-dire que je l'ai vue deux fois en trois jours, je l'ai revue une semaine après, et je pense que là, j'en parle et j'ai envie de le revoir. C'est vraiment, très honnêtement, c'est un film à voir. Ce n'est pas un film à voir, c'est un chef d'œuvre. Donc ça, c'est un des derniers films qui m'a vraiment marquée. C'est un film à voir, c'est un film à voir. C'est un film à voir. – Sous-titrage FR 2021